Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus donc dans cette nouvelle émission, quelle que soit Dieu fera. C'est vrai que Dieu fera car son nom est grand, son nom est merveilleux. C'est pour cela qu'en ce jour, Dieu me permet de pouvoir porter ma contribution à cette émission et porter aussi tout ce qu'il a mis dans mon cœur pour le bien de tous ceux qui écoutent. Que le nom du Seigneur donc soit béni et glorifié. Avant toute chose, je vais prier le Seigneur afin de remettre toutes choses entre ses puissantes mains. Sois béni, Père Saint, et sois glorifié pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta puissance. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Je remets entre tes mains toutes choses, cette émission, mon Dieu, mon Père, afin que je puisse encore, par ta grâce, par ta volonté, par ton esprit, dire les choses que je dois dire pour le bien de tous ceux qui vont écouter. Père, merci pour ta grâce et merci pour l'assistance de ton esprit. Sois louré, glorifié et béni, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu donc soit béni. Je suis là par la grâce de Dieu. Mon frère Laurent ne pourra pas être là pour des raisons professionnelles. Mais le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Seigneur Jésus est là par son esprit et par sa parole. Je bénis la Martinique, je bénis la Guadeloupe, je bénis la Guyane française, et je bénis tous les moyens que Dieu nous donne pour pouvoir parler de lui et annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Je bénis ce studio de KMT qui nous permet donc de pouvoir véhiculer donc cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Le thème de cette émission, le thème donc de cette émission ce jour sera donc la question que je pose. Il y a la question qui est posée. Qui est Dieu dans ta vie? Et pour cela, je vais lire un texte qui se trouve dans le premier livre des rois, le chapitre 18, et je lirai du verset 7 jusqu'au verset 24. Le premier livre des rois, le chapitre 18, du verset 7 jusqu'au verset 24. « Comme Abdias était en août, voici Élie le rencontrera. Abdias l'ayant reconnu tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie? » Il lui répondit, « C'est moi. » « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Aqab qui me fera mourir? » L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'a pas trouvé. Que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Et j'irai informé à Aqab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. « N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel ? J'ai caché cent prophètes de l'Éternel, cinquante par cinquante dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu dis, « Va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. » Mais Élie dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Aqab. » Abias étant allé à la rencontre d'Aqab, l'informa de la chose. Et Aqab se rendit au-devant d'Élie. À peine Aqab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettent le trouble en Israël ? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Aqab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. « Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Amen. Voilà donc un texte sur lequel la question que j'ai posée, « Quel est le Dieu qui est dans ta vie ? » Parce que lorsque nous considérons ce texte-là et lorsque nous entendons cette parole, « Quelle que soit, Dieu fera. » plusieurs questions se posent pour celui ou celle qui pourrait douter de la capacité de Dieu à faire des choses merveilleuses dans sa vie, des choses extraordinaires. Mais quelles sont les questions qu'il faudrait se poser ? La première question est de savoir qui est celui qui, dans ta vie, est capable de faire des choses merveilleuses, des choses extraordinaires ? Qui, une autre question, sur qui tu t'appuies est-ce le Dieu véritable ou encore les dieux des nations, encore les dieux des religions ? En qui as-tu mis ta confiance ? Voici encore une troisième question. Et lorsque nous considérons ce texte-là, est-ce que quand le culte de Baal a été instauré en Israël par Aqab et son épouse, cette femme terrible du nom de Jézabel, quand ce culte a été instauré, le peuple d'Israël ne savait plus qui était le Dieu véritable. d'où la question du prophète Élie lorsqu'il leur dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? » C'est ce qui veut dire qu'Israël avait un choix à faire. C'est pour cela que le prophète dit au peuple « Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Il faut faire un choix. Il faut choisir. Et la question que je pose, qui est Dieu dans ta vie ? Qui est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie ? Qui ? Sachant qu'il n'y a qu'un seul qui peut le faire. Quel que soit, Dieu fera. Mais le Dieu que j'annonce, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui a tout fait. parce qu'il a une, je dirais, sa carte de visite. C'est ce qu'il a fait. Et ce que nous voyons qu'il a fait, eh bien, il est capable aussi de faire encore des choses extraordinaires. Aujourd'hui encore, il est capable de faire des choses extraordinaires. C'est pour cela que celui qui entend le, je dirais, le titre de cette émission, « Quel que soit Dieu fera », il faut qu'il sache de qui nous parlons. Et que aujourd'hui, s'il n'a pas dans sa vie le Dieu dont je parle, il faut qu'il choisisse. C'est pour cela que lorsque nous considérons dans le livre de Josué, Josué aussi a dû mener le peuple à faire un choix. dans le chapitre 24 de son livre, le livre de Josué, le verset 14 et 15, il nous a dit ceci, c'est Josué qui parle, « Maintenant, disait-il, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Et il dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. » Et lui, Josué, se démarque et il dit ceci, « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Josué mène le peuple à choisir mais lui-même aussi a déjà choisi quand il dit « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Mais il dit au peuple « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ? » Et la question se pose de nouveau quel que soit Dieu fera mais quel Dieu est capable de faire ? je ne dis pas quel Dieu qui fera parce que je sais qu'il n'y a qu'un seul qui peut le faire mais je dis quel Dieu qui est capable de faire dans ta vie ? Est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu le veux ? Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à ce Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires ? Je ne doute pas un seul instant que le chrétien le chrétien véritable le chrétien authentique connaît le Dieu véritable parce que c'est une assurance bénie quand on connaît celui qui est capable de faire des choses extraordinaires dans notre vie parce que cette parole que vous entendez depuis déjà quelque temps quel que soit Dieu fera c'est une parole de foi mais c'est aussi une parole une affirmation qui engendre la confiance et l'espérance dans une personne que nous savons qu'il est capable de faire c'est le Dieu véritable quelle assurance béni pour celui qui sait qui est le Dieu véritable une assurance bénie quand on connaît celui qui est capable de faire des choses extraordinaires des choses merveilleuses moi qui vous parle s'il fallait commencer à témoigner de ce Dieu véritable la journée me prendrait pour vous raconter les choses extraordinaires que j'ai vécu et c'est celui-là justement ce Dieu véritable que je vous annonce parce que s'il a été capable de faire pour moi il est capable de faire aussi pour vous et c'est lui qui fera mais la question est de savoir également qui est celui qui fera dans ta vie est-ce que celui-là est-ce que tu le connais ou encore est-ce que celui celui dont tu as déjà connu et qui jusqu'à aujourd'hui n'a rien fait Baal n'a rien fait pour le peuple d'Israël et à un moment donné le peuple ne savait plus qui est Dieu en Israël ils ont eu la bouche fermée devant le prophète devant Élie parce qu'on nous dit lorsque Élie s'approcha de tout le peuple et il dit au peuple jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés si c'est l'Éternel qui est Dieu allez après lui mais si c'est Baal allez après lui et là on nous dit le peuple ne lui répondit rien il n'y avait là aucune assurance aucune certitude de savoir qui est Dieu et quand je parle les dieux moi je parle du dieu véritable parce qu'il n'y a qu'un seul mais je parle aussi les dieux des nations parce qu'il y en a plusieurs ou encore les dieux des religions mais si celui qui entend cette parole quelque soit Dieu fera pense que ce sont les dieux des nations ou les dieux des religions qui fera qui feront par don quelque chose c'est peine perdue parce que Baal n'a rien fait pour le peuple d'Israël qui a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte par la main de Moïse n'est-ce pas l'éternel et c'est pour cela que lorsque nous regardons ce que dit le psaume le psaume 36 le psaume 36 nous dit ceci le verset 11 du psaume 36 le psalmiste David disait ceci au verset 11 du psaume 36 il dit étant ta bonté sur ceux qui te connaissent ceux qui te connaissent étant ta bonté sur ceux qui te connaissent ta justice sur ceux dont le cœur est droit ceux qui te connaissent ceux lorsque nous regardons ce que l'apôtre Jean dit lorsqu'il termine sa première Épitre et regardons de quelle manière l'apôtre l'apôtre Jean termine sa première Épitre de Jean au chapitre 5 il dit ceci l'apôtre Jean il dit au verset 20 et 21 il dit nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable le véritable celui qui est capable de faire pour connaître le véritable et il dit et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus Christ c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle et au verset 21 l'apôtre Jean dit petit enfant gardez-vous des idoles parce que les dieux des nations les dieux des religions ce sont des idoles et les idoles ne peuvent rien faire parce que les idoles sont sans vie dans le livre des sommes on nous dit que les idoles ils ont des mains ne touchent pas des yeux et ne voient point des oreilles et n'entendent point des pieds ne marchent point parce qu'ils sont sans vie mais dans ce psaume il est dit également il leur ressemble ceux qui les fabriquent ça veut dire que ceux qui non seulement fabriquent les idoles mais ceux qui se prosternent devant les idoles sont aussi sans vie il faut pas qu'ils s'attendent que quelque chose va se faire parce qu'il n'y a qu'une seule personne capable de faire c'est l'éternel et est-ce que tu le connais alors la question par qui et par quoi peut-on connaître le dieu véritable nous allons considérer dans l'Ancien Testament que l'une des missions des prophètes de l'Ancien Testament qui parlait au nom de l'éternel était de mener le peuple à connaître le dieu véritable à le connaître lorsque nous considérons le prophète Jérémie qui parle de la part de l'éternel dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 9 le chapitre 9 du livre du prophète Jérémie le prophète disait ceci de la part de l'éternel de le chapitre 9 à partir du verset 23 ainsi parle l'éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse que le fort ne se glorifie pas de sa force que le riche ne se glorifie pas de sa richesse mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître de savoir que je suis l'éternel qui exerce la bonté le droit et la justice sur la terre et il dit encore l'éternel car c'est à cela que je prends plaisir dit l'éternel quelle grâce comme je disais quelle assurance bénie de connaître l'éternel de le connaître de savoir qui il est et de savoir que quelle que soit la situation quel que soit le problème quelle que soit les difficultés quelle que soit là où on n'a pas de solution là où on peut se poser la question mais comment ferais-je et bien il y a quelqu'un qui te répond moi je peux faire et quel que soit je ferai c'est l'éternel c'est le dieu véritable beaucoup de vies de vies misérables de vies malheureuses parce que beaucoup perdent leur temps à rechercher une solution au travers des idoles se prosternant devant l'idole invoquant le nom de l'idole et rien ne se fait rien ne se fait parce que rien ne peut se faire parce qu'une seule personne est capable de faire c'est l'éternel c'est le dieu vivant d'israël alors dans la dimension de la grâce et quelle grâce cette grâce merveilleuse qui nous a été accordée par le dieu tout puissant mais nous avons la possibilité de connaître celui qui peut faire de grandes choses dans nos vies mais il nous demande que ça s'il trouve un coeur qui a confiance en lui un coeur qui a la foi dans ce qu'il dit dans sa parole et bien il fera oui dieu fera et pourquoi il peut le faire et pourquoi avons-nous la possibilité de le connaître parce que il nous a donné celui par qui il s'est fait connaître et nous allons le découvrir celui-là qui nous a révélé le dieu véritable lorsque nous considérons l'évangile de Matthieu l'évangile de Matthieu le chapitre 11 lorsque nous regardons ce que dit le seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 parce que c'est de lui que je parle parce que c'est lui qui a révélé le père le dieu véritable il dit dans ce chapitre 11 à partir du verset 25 on nous dit en ce temps-là Jésus prit la parole et dit je te loue père seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants oui père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi toutes choses m'ont été données par mon père et personne ne connaît le fils si ce n'est le père personne non plus ne connaît le père si ce n'est le fils et celui à qui le fils veut le révéler et puis le fils adresse une invitation à tous quand il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger qui a révélé le père c'est le fils c'est lui qui nous a donné de connaître le Dieu véritable le Dieu capable de faire des choses extraordinaires lorsque nous regardons également dans l'évangile de Jean au chapitre 8 le chapitre premier pardon l'évangile de Jean chapitre premier le verset 18 il est dit ceci personne n'a jamais vu Dieu Dieu le fils unique qui est dans le sein du père est celui qui l'a fait connaître Jésus n'a pas cessé de parler de son père le père qui l'a envoyé pour accomplir sa mission l'oeuvre du salut et mener l'homme à saisir la vie éternelle qui est bien entendu en Jésus Christ c'est lui qui fera quel que soit c'est lui si Dieu a parlé dans les temps anciens par les prophètes il faut comprendre que dans ce temps de la grâce le Seigneur nous a parlé par le Fils dans cet épître aux Hébreux au chapitre premier l'auteur nous dit ceci après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils il a établi héritier de toutes choses par lui il a aussi créé l'univers le Fils est le reflet le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutient toutes choses par sa parole puissante il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts voilà donc celui qui nous fait connaître le Père le Dieu vivant le Dieu merveilleux le Dieu grand et glorieux capable de faire qui veux-tu qu'il fasse dans ta vie si tu t'appuies sur les idoles tu ne verras rien tu resteras malheureux et misérable mais si tu t'appuies sur le Dieu véritable lui non seulement il est capable de faire mais il te dit qu'il va le faire et il le fera parce que il ne peut se rogner lui-même parce que ce que sa bouche a dit sa main l'accomplit il ne peut nous mentir il ne saurait le faire parce qu'il est Dieu et aujourd'hui nous avons sa parole ce livre qu'on appelle la Bible qui renferme la parole de Dieu les commandements de Dieu la volonté de Dieu les promesses de Dieu la connaissance de Dieu qui révèle ce qu'il est et tous les sentiments qu'il anime tous ses nobles sentiments et notamment le sentiment le plus noble qu'est l'amour et bien la Bible c'est par sa parole mais que le Dieu véritable le Dieu qui est capable de faire se révèle aux hommes à tous les hommes quels qu'ils soient mais puisque l'homme a besoin de la parole il faut qu'il saisisse la parole mais il faut aussi qu'il accepte la parole par la foi la foi Dieu a besoin d'un cœur qui croit en ce qu'il dit pour qu'il fasse les promesses de Dieu sont véritables les promesses de salut promesses de bénédiction promesses de prospérité promesses de santé spirituelle et physique tout cela pour nous mener au bonheur lorsque nous regardons dans le livre des psaumes le psaume 112 il est dit dans ce psaume 112 qui commence par l'our est l'éternel heureux l'homme qui craint l'éternel qui trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera puissante sur la terre la génération des hommes droits sera bénie il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais voilà le Dieu capable de faire dans le psaume 103 David dit mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son sain nom mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits et dit c'est lui le Dieu véritable l'idole ne peut pas faire cela c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la force qui est capable de le faire c'est l'éternel David le savait et David l'enseigne au travers l'épsomme qu'il a écrit c'est lui qui te délivre qui délivre ta vie de la force qui te couronne de bonté et de miséricorde c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il prend soin de ce qui est à l'intérieur de l'âme et de l'esprit mais aussi du corps c'est lui qui est capable de faire des choses aussi merveilleuses il est dit l'éternel fait justice il fait droit à tous les opprimés il faut comprendre que Dieu a toujours réprouvé l'idolâtrie arrêtez de vous confier dans la matière dans des choses inertes arrêtez de croire que quelque chose va se passer oui il y a quelque chose qui va se passer mais quelque chose de malheureux arrêtez de croire que l'idole peut vous venir en aide arrêtez de croire que les dieux des religions vont vous sauver non puisque Dieu l'a interdit l'île de l'exode nous dit dans ce chapitre 20 à partir du verset premier alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant je suis l'éternel ton dieu il dit à Israël je suis l'éternel ton dieu avec un grand D qui te fait sortir du pays de la maison de servitude tu n'auras pas d'autre dieu avec un petit dit devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prosterneras point devant elle tu ne les serviras point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent de mes commandements Dieu réprouve l'idolâtrie toute la parole de Dieu en parle Dieu n'est pas pour cela car c'est une abomination il faut faire un choix aujourd'hui il faut choisir le Dieu véritable ou le Dieu véritable ou les dieux des nations des religions sachant qu'il n'y a qu'un seul un seul capable de faire des choses dans ta vie pour ta délivrance pour ton salut c'est l'éternel je terminerai par ces trois passages qui montrent que c'est lui seul c'est l'éternel dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 45 le Seigneur disait ceci il disait au verset 20 assemblez-vous et venez approchez ensemble réchappés des nations ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu un petit Dieu un Dieu avec un petit dé incapable de sauver incapable de bénir incapable de venir en aide car un seul peut le faire c'est l'éternel l'Obsomme 86 l'Obsomme 86 il dit ceci l'Obsomme 86 le verset 8 David dit ceci en parlant de Dieu il dit nul n'est comme toi parmi les dieux les petits dieux Seigneur et rien ne ressemble à tes oeuvres nul n'est comme lui l'Obsomme 45 l'Obsomme 45 dit également l'Obsomme 45 pardon l'Obsomme 45 dit ceci au verset 18 l'Éternel l'Éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité il accomplit les désirs de ceux qui le craignent il entend leurs cris et il les sauve voilà le Dieu qui fera c'est l'Éternel que son nom soit béni Israël a su qui est le Dieu véritable parce que lorsque Élie a invoqué le Dieu tout puissant Dieu a répondu par le feu le feu est sorti du ciel et a consumé l'Holocauste et Israël a dit c'est l'Éternel qui est Dieu je vous dis en ce jour c'est l'Éternel qui est Dieu c'est lui qui fera seulement si vous enlevez vos idoles toutes les idoles toutes les idoles si vous les enlevez pour faire place à l'Éternel qui est Dieu et qui fera que son nom donc soit béni et que son nom soit glorifié Amen quel que soit ta prison quelle que soit ta douleur quelle que soit ta situation Dieu fera l'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KND Télévision Sous-tit 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 Sous-tit